Nos ancêtres, les Indo-Européens. Alors, c'est un sujet technique que je vais aborder avec vous. Vous savez, pour ceux qui me suivent sur Twitter, que je ne maîtrise pas trop mal la linguistique comparée, la mythologie comparée. Et beaucoup me demandent de parler de ce sujet. Donc, je vais le faire avec les mots techniques qu'il faut. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous avez des mots qui vous échappent techniquement, il y a Wikipédia anglophone pour vous aider, et il y a tous les dictionnaires indo-européens en ligne qui peuvent exister. Il y a le site ngu.org, d-n-g-h-u.org, qui propose un indo-européen reconstitué et modernisé. Tous les moyens, donc, d'accéder à l'information. Ce que je vais vous dire, c'est plus ce qu'étaient les indo-européens et comment on a découvert leur existence. Donc, au départ, c'est parti de rapprochement linguistique naturel. Il y a un italien, notamment un humaniste italien et commerçant, qui s'appelait Filippo Sassé, qui, au XVIe siècle, début du XVIe siècle, allait faire du commerce en Inde. Et il a été étonné de retrouver des mots dont les sonorités le rappelaient le latin. Par exemple, un mot comme Dieu se dit Deva. Deva, Deus en latin, Dieu. Il s'est dit, c'est bizarre quand même, divin, etc. Donc, il a retrouvé que les chiffres 1, 2, 3, etc. ça se ressemblait beaucoup. Et donc, il s'est rendu compte qu'il y avait une vingtaine, une trentaine de mots. Qui étaient comment ? Au latin et au sang, enfin, aux langues de l'Inde locales où il était. Bon. Donc, à l'époque, ils ne savaient pas pourquoi. Et son intuition était compliquée. Ils pouvaient penser que ça venait de la langue originelle d'avant la chute de Babylone, la tour de Babel, etc. Puisque le christianisme et le judaïsme postulent l'idée qu'il y avait une tour de Babel et qu'ensuite, cette tour s'est en effondrée, les gens parlaient des langues différentes. Et donc, il n'avait pas les arguments historiques pour savoir. Mais au XVIIe, au XVIIIe siècle, les penseurs vont se rendre compte de cette parenté entre langues européennes, notamment. Leibniz et d'autres vont théoriser ce qui s'appelle la théorie des langues cithiques. Les cithes, c'était des irandophones nomades de l'Ukraine. Et donc, dans la thèse de Leibniz, par exemple, ces irandophones nomades, ces cithes, donc lui, il voit ces cithes comme étant porteurs d'une langue qu'ils auraient répandue dans toute l'Europe. Et qui auraient donné donc le grec, le latin, les langues cètes et germaniques. Donc, avant même la découverte des langues indo-européennes, il y a des intuitions, il y a des théories, il y a l'idée quand même que l'langue d'Europe serait peut-être apparentée, mais on ne sait pas le fonder sur la science. C'est deux penseurs, deux analystes, deux archéologues, historiens, chercheurs, qui vont changer la donne, un français et un britannique. Il y a Anquetil du Perron, qui va aller en Iran, il va avoir accès au texte de l'Avesta iranien, texte sacré du Zoroastrisme. Et là, il va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui ressemblent à ce qu'on connaît en Europe. De son côté, William Jones, qui est donc un britannique, va en Inde et lui se rend compte que le sanscrit, langue sacrée de l'Inde, ressemble quand même sacrément au latin et au grec. Donc, il ne va pas seulement retrouver quelques mots, il va se rendre compte que la langue, la structure grammaticale, tout est commun. Et tout cela, c'est la découverte des langues dites indo-européennes. Alors, forcément, lorsque la langue est porteuse de toutes sortes de choses, elle porte le vocabulaire de la religion, bien sûr. Et donc, bien sûr, le mot « Dieu » se retrouve en indo-européen. Mais pas seulement les concepts religieux, le sacré, le temple ou d'autres mots. Les noms des dieux eux-mêmes. C'est là que de la linguistique comparée va naître la mythologie comparée. Comparer les noms des dieux, les mythes, entre les différentes traditions d'Europe, notamment. Ce que va faire Max Müller au Xe siècle, ce que fera Georges Dumézil avec un énorme talent au XXe siècle. Cette découverte, donc, est faite et tout peuple créateur doit avoir un nom. Puisque les peuples du Nord, de l'Iran et de l'Europe, sauf exception, ont des langues apparentées, ça veut dire qu'ils sont tous issus d'un peuple originel qui est porté cette langue originelle. Reste à savoir comment était ce peuple et d'où il venait. Il paraît assez évident que les indo-européens indivis étaient des européens. Que la présence des langues indo-européennes en Inde vient de migration d'Europe vers l'Asie, ça paraît le plus logique, le plus conforme, notamment simplement par rapport au vocabulaire employé. Le mot « tigre » n'existe pas en indo-européen, le mot « éléphant » n'existe pas en indo-européen. Ça veut dire que c'était bien un environnement où il n'y avait pas ces animaux. Et donc, ça exclut l'Iran et l'Inde comme foyer des indo-européens et des indo-européens en général, puisque certaines théories du XIXe siècle poussent que les Indiens étaient venus en Europe à naître ces langues. Ce n'était pas le cas. À partir de là, donc, est-ce que ce peuple originel avait un nom ? Ce qu'on appelle techniquement un auto-ethnonyme. Un auto-ethnonyme, c'est le nom qu'un peuple se donne à lui-même. Par exemple, on dit « albanais », mais les albanais disent « skiptar ». « Skiptar », c'est leur auto-ethnonyme, « albanais », c'est le nom qu'on leur donne. On dit « grec », mais les grecs disent « elines ». Voilà, l'auto-ethnonyme, c'est ça. Alors, en Iran et en Inde, on a retrouvé l'auto-ethnonyme originel, qui était donc « arya » en sanscrit, et « arya » en vieux persan. Ça existe dans les dictionnaires modernes, si vous cherchez « arya » en Indie, vous le trouvez, « aray » ou « arya », ça existe, et en farcie moderne, « arya ». Ce nom-là est donc le nom originel des Indo-Iraniens. Et aujourd'hui, le terme de « arien » est employé quasiment uniquement pour désigner les Indo-Iraniens. Sauf qu'à l'époque, on commençait à regarder un peu ailleurs, le mot « aire » qui désigne plus ou moins un paysan en Irlande, et le nom de l'Irlande elle-même, d'autres mots laissaient penser que ce terme « arya » ou « aryos » était présent chez les autres Indo-Européens. Et que donc, ce n'était pas seulement le nom originel des Indo-Iraniens, mais bien de l'ensemble des Indo-Européens. Cette théorie a été abandonnée, à tort, et j'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Pourquoi a-t-elle été abandonnée ? Parce que, lors de cette recherche du foyer originel, les nationalistes allemands ou les archéologues allemands ont émis l'hypothèse, un certain Gustave Cossina notamment, que le foyer des Indo-Européens était nordique. L'équation était simple, c'est-à-dire que, d'une part, il pensait que le type ethnique Indo-Européen était nordique, les fameux blonds aux yeux bleus. Pourquoi pensait-il ça ? Parce que la tradition de la symbolique des couleurs chez les Indo-Européens, et de la représentation des dieux, les représente ainsi. C'est logique, le blond est la couleur du soleil, les yeux bleus sont la couleur du ciel. Or, les dieux, en Indo-Européens, ça veut dire des célestes, ou ceux du ciel de jour. C'est assez normal que des dieux aient donc la coloration, la pigmentation, la symbolique du soleil. Cheveux blonds, peau blanche de la lumière, les yeux bleus, la grande taille, le crâne, tout ça, type esthétique que le statuaire grec, d'ailleurs, a appliqué. Et donc, ils ont pris, ils ont mal interprété cette mythologie et ce statuaire hélénique, en faisant donc non seulement des dieux, mais des proto-hado-européens, des nordiques. Et puisque ce type nordique se trouve qu'en Scandinavie et en Allemagne du Nord, ils ont émis l'idée que les proto-hado-européens venaient du Nord, et que donc ils étaient nordiques. Et que ces nordiques, blonds aux yeux bleus, avaient peuplé le reste de l'Europe, dominés donc des races de couleurs, entre guillemets, à l'intérieur des blancs, des latins, etc. Ces thèses-là, on les retrouve chez Georges Vacher de la Pouge en France, sur l'Arienne, son rôle social. On le retrouve chez les théoricaires américains. On le retrouve, évidemment, chez les penseurs allemands du 19e et surtout du 20e siècle, et bien entendu chez les nationaux-socialistes. Puisque la thèse nationale-socialiste hitlérienne va postuler que non seulement le type arien, c'est le type nordique. Cette confusion, que rien ne justifie d'un point de vue historique, ni étymologique, ni même anthropologique, a fait beaucoup de mal. Donc, lorsque l'on parle des ariens aujourd'hui, on pense à les nordiques et on pense au Troisième Reich. C'est faux. Le terme arien est un terme qui est un strict synonyme d'indo-européen. Maintenant, donc, Duméside et tous les autres ont tabouisé le mot arien parce qu'il avait été mis en exergue par les fascistes allemands, par les nazis. Or, par exemple, un marxiste comme Vera Gordon Scheid, qui était un archéologue australien communiste, avait écrit un livre dans les années 20, en 1926, qui s'appelait « The Aryans », les Aryens, et qui voulait bien dire les Indes européennes. Et c'était un communiste. Mais, effectivement, le mot arien, « arier » en allemand, a pris une cohérence extrêmement négative. Quand on parle de l'arianisation, par exemple, « arianiser », ça veut dire concrètement dans le vocabulaire de l'occupation en France, s'emparer des biens de français de religion israélite, on les arianise, on leur vole leurs biens. Donc, c'est évidemment tout sert de mots extrêmement négatifs, extrêmement péjoratifs. Malheureusement, ce tabou a voulu se servir de la science pour se justifier en disant « le mot Arya, sanscrit iranien, ne peut pas être un mot utilisé pour l'ensemble des Indo-Européens. Il doit être réservé au contexte indo-iranien. » Et comme on ne retrouvait pas l'équivalent exact de ce mot ailleurs, en Europe, c'est resté comme ça. Sauf qu'en fait, il y a un point faible de ce raisonnement, c'est qu'il y a une divinité. « Arya » qui existe en Inde et en Iran. En Inde, il s'appelle « Aryaman », qui veut dire plus loin celui qui a le caractère propre des Aryans. Et en vieux persan, c'était « Aryaman ». Aujourd'hui, en iranien moderne, c'est « Herman ». « E-R-M-A-N », c'est ce dieu. « Herman ». Or, ce « Aryaman » a un équivalent en Irlande, de l'autre côté du monde de l'Ontario, une figure qui s'appelle « Eremon ». Et mieux encore, il y a un vieux dieu germanique qui s'appelle « Irmin ». Le « Irminsoul », c'était un arbre qu'on trouvait en Germanie, qui avait été abattu par les chrétiens à l'époque de Charlemagne. Dans « Irminsoul », il y a « Irmin ». « Irmin », « Aryaman ». Ça veut dire qu'on voit que ce dieu « Arya » existe chez les Sept et les Germains, et pas seulement en un dernier rang. Il existerait chez les Hittites sur le terme de « Arawa », qui veut dire « homme libre », et on le trouvait peut-être même en grec « mycénien ». C'est dire qu'aujourd'hui, le terme de « Aryo » sont « proto-aride européen », qui veut dire « celui qui est bien fait », donc le « noble », le « brave », etc. est bien le nom originel des proto-aride européens. Ça veut dire que le terme de « Aryan » est bien le bon terme à employer pour utiliser les Hades européens. Mais il faut effectivement le laver de tous les soupçons idéologiques nazis. C'est un terme en lui-même qui n'a rien de nazi. Alors en Iran, en Inde, il y a donc l'employé tranquillement, y compris dans le sens des Allemands. Quand vous cherchez dans un dictionnaire sanscrit ou Indie moderne, eh bien en Indie, pour dire un Indo-européen, et ça les gens ne savent pas parce qu'ils ne vont pas voir les langues du reste du monde. Dans un dictionnaire Indie, vous voyez au mot « Arya », traduction « Aryan » et marqué en deux « Indo-européen ». Ça veut dire que le mot « Aryan » est bien accepté en Perse moderne. Et en Iran et en Inde, comme l'équivalent absolu d'Indo-européen. Ce que ne le fait pas en France. Or, l'Iran et l'Inde n'ont pas ce passé fasciste, nazi, etc. Ils n'ont pas cette notion de repentance à avoir en Perseidance. Donc le mot doit être réhabilité, mais doit être, attention, et je le dis clairement, écarté de toute connotation idéologique, et en particulier nordiciste. Tous les Européens, ou presque, étant locuteurs d'une langue indo-européenne, sont ce type de personnes. Sont des Aryans. Le terme d'Aryan n'est pas un terme fond infondé, même s'il y a des gens qui l'ont mal utilisé, et bien sûr, il faut dénoncer le mésusage de terme. Bon, c'est bien que c'est la même chose avec le swastika, qui est un symbole indien réputé, qui a été largement marqué, sali, par l'usage que le nazisme en avait fait aussi. Donc, le vrai problème d'aujourd'hui, il est là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en permanence, considérer douze ans de conneries, douze ans où des millions d'Européens sont morts, pour la fin de notre histoire, ni sur le début. Ces symboles existaient avant, ces mots existaient avant, ils étaient fondés sur un usage légitime, et ils ont été mésutilisés. Alors évidemment, il y a d'autres mots qui sont comme ça tabouisés. Il y a le mot race qui est tabouisé. Je ne parle pas du penseur Charles Maurras, évidemment. Mais le mot race est tabouisé. Ce n'est pas très grave, dans le sens où c'est un mot qui était inadapté. Parce qu'il ne faut pas non plus se battre sur des mots qu'on tabouise, alors qu'ils ne sont pas bons. Même si le tabou qu'on fait est fondé sur des conneries, on cache le mot pour des raisons nocives, si le mot n'était pas adapté avant, ce n'est pas à peine de te battre pour un mot qui n'était pas adapté. L'espèce humaine a des subdivisions au sein de son espèce, comme l'ensemble des espèces mammifères. Mais l'homme n'est pas un animal d'élevage, c'est un animal sauvage. Il n'y a pas à utiliser un terme qui désigne les animaux d'élevage pour l'homme. Indépendamment de savoir si l'homme est apparu dans un endroit, ou en quatre ou cinq, indépendamment de savoir s'il y a des différences morphologiques et anthropologiques importantes entre les populations de la planète, « Les gens qui ont des yeux savent s'en servir, ils n'ont pas besoin de moi pour ça. » Voilà ce qu'on peut dire de cela. Donc les indo-européens, maintenant, une fois qu'on a remis le cadre, ils avaient donc une langue. On est capable aujourd'hui de reconstituer entre 3 000 et 4 000 mots, ce qui est quand même beaucoup. Et on a toutes les racines. Ça veut dire que des mots modernes, par exemple, comme « ordinateur », peuvent être constitués. Le mot « ordinateur » n'existait pas en indo-européens, puisque les indo-européens n'avaient pas d'ordinateur, bien entendu. Mais comment dit-on « ordinateur » en anglais ? Le vrai mot « computer ». Donc « computer », il y a trois racines indo-européennes. « Comme » qui veut dire « avec », « peut » « peut-terre », « penser », « éterre », « celui qui », « ce qui permet de ». « Computer », « celui qui pense avec ». Donc « racine comme » indo-européens, « peut-terre » en latin « peut » et « terre ». « Comme » peut-terre, « comme » peut-terre, « ordinateur » en proto-européens, « moderne », tout simplement. Donc, on a des racines, on peut créer de nouveaux mots. Et on a, nous, des mots de vocabulaire essentiels qui sont déjà « soleil », « le soleil », c'est « savoyos ». « La lune », c'est « mens ». « Un dieu », « deiwos ». « Udès », « deiwi ». « Un arbre », « déru » ou « doru », comme « dryad » et plein d'autres mots, « héritier » derrière. « Le chien », c'est « quon », « hound » en anglais, « quon », « hound », « hound », « hound », pas loin. On a le loup, « wulkwos », on voit bien « wulkwos », on voit le loup et vous, qui hurle. « Wulkwos », on en adopte un. « Loupecos », c'est le petit loup, le renard. On peut considérer beaucoup d'animaux. « Elnos », c'est le cerf. « Hornos », c'est l'aigle. Le lynx existait, il y a énormément de vocabulaire. Alors des mots qui n'appartiennent pas que à la forêt, puisque par exemple le mot « dauphin » vient de l'an européen, le mot « baleine » vient de l'an européen. Il y avait un mot pour le requin « squalos », en « squal ». Ça vient de l'an européen, il faut le savoir. La mer mourit, etc., etc., etc. Donc on a le mot pour tout l'environnement. Au centre de l'arc-en-ciel, on a la racine « wir » qui est plus ou moins liée à ça, qui est le mot « iris » en grec. Voilà. Donc, des dieux, le dieu spater, le ciel perd la terre-mère, le dégon de mater, Maworth, probablement le nom originel du dieu de l'orage et de la guerre, qui rappelle Mars, la déesse de l'amour, qui est la déesse de l'aurore, etc. On retrouve un panthéon, qui a donné le panthéon scandinave, le panthéon germanique-celtique, le dieu de l'Inde, de la Grèce, de Rome, etc. Le vocabulaire technique, le vocabulaire de la culture, « agros » en chambre, oui, ça existait, un an européen, voilà. Les armes, la guerre, « coros », c'est la guerre. « corios », une armée, etc. On retrouve tous les vocabulaires essentiels d'une langue. Et après, les mots qui n'existent pas, on les reconstitue par la linguistique, et parfois on sera obligé, évidemment, si on faisait de l'Indo-en-Père moderne, de créer des mots. Il y a des noms de personnages, des noms de personnes, des choses comme ça, ça ne peut pas faire autrement. Mais en tout cas, le cœur de la grammaire, de la linguistique, du vocabulaire, est complètement là. Et cette langue mère, c'est... En fait, nos ancêtres, les Indes européens, pour l'Europe, c'est comme nos ancêtres égologues pour la France. C'est le peuple fondateur de l'Europe. Et je pense qu'il ne faut pas rentrer dans les débats de savoir s'il y avait tel ou tel type ethnique, s'il y avait tel ou tel zone géographique. Je parle du principe que les Européens sont essentiellement des Indes européens, que les Basques, les Finnois, les Estoniens, ou les peuples du Caucase, qui ne sont pas de langue européenne, de toute façon, sont adeuropéanisés par la civilisation partout, et ne diffèrent en rien de nous. Un exemple, assez intéressant d'ailleurs, qui laisse penser que la théorie sur laquelle les Indes européens venaient de l'Ukraine n'est pas de l'Europe plus court, est douteuse. Le peuple basque est un des peuples d'Europe les plus anciens. Sa langue n'a réussi à être comparée à aucune autre. Or, les Basques, comme on sait, vivent notamment dans les Pyrénées. Un des animaux par excellence des Pyrénées, avant qu'il n'y ait pas, c'était l'ours. Donc, on peut se dire que le mot ours est un mot essentiel d'un peuple qui a vécu toujours avec eux. Donc, le mot ours ne devrait pas être un mot emprunté. Il devrait venir du peuple lui-même. Or, on dit arts, arctos en grec, arctos en Inde européen. Ça veut dire que le nom de l'ours en Basque vient de l'Inde européen. Ça laisse penser que la communication entre Inde européens et Basques est beaucoup plus ancienne que l'on croit, et qu'en conséquence, la thèse d'une invasion Inde européenne venue de l'Est, par exemple d'un peuple qu'on appelle maintenant les Yamnaya, c'est une région géographique. Yamnaya, qui sera un peu des courganes d'Ukraine. Il y a des travaux linguistiques qui laissent penser que des peuples venus de là auraient submergé le reste de l'Europe. Mais je pense qu'en fait, on a trop tendance à voir un gène comme une transmission par conquête. Et c'est peut-être pour des raisons tout à fait différentes. Peu importe. Ce qui est sûr, c'est que si même un mot comme le mot ours en Basque vient de l'Inde européen, ça montre l'imprégnation de l'héritage Inde européen dans la situation européenne. Donc cet héritage Inde européen, il faut le magnifier, il faut le sublimer, il faut le revaloriser, il faut le réhabiliter, il faut le défendre, il faut l'illustrer. Je précise que ce n'est pas parce que on valorise l'héritage Inde européen que par nécessité ça implique de dévaloriser notre héritage. Je m'explique. Je parlais des nazis tout à l'heure. Les nazis n'ont seulement opposé les nordiques aux autres européens mais bien entendu ils dénonçaient et se posaient aux sémites et sincèrement pour les juifs les arabes à la marge. A l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'arabes en Europe donc la question ne se posait pas. La valorisation de l'héritage Inde européen n'implique en aucune manière un mépris ou une dévalorisation de la situation sémitique qu'on dit afro-asiatique ou afrasienne si on respecte les mots termes. Moi je me suis intéressé par exemple à la comparaison des dieux sémitiques. Il y a le dieu Baal-Hadal par exemple qui est de l'orage. Il y a des Ashtorel qui a des Amour qui a des Anath qui est une sorte de des guerrières un peu comme Athéna etc. Il y a une tradition sémitique parfaitement respectable légitime dont les peuples sémitiques modernes sont les héritiers légisimes et naturels. Il y a tout un folet païen dans le judaïsme ancien. Il est donc important de comprendre que la valorisation de notre héritage à deux repères ariens n'implique en aucune manière un quelconque antisémitisme. On n'est pas dans une définition identitaire par opposition à d'autres mais dans une affirmation identitaire par rapport à soi-même comme disaient les philosophes grecs « connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde et les dieux ». Ceux qui pensent se définir par rapport à l'autre n'ont pas compris ce qu'était l'identité. Idem en latin, c'est-à-dire « même ». C'est « soi-même » qu'on définit. On définit par rapport à l'expérience, à la connaissance, à la culture, aussi par rapport aux autres, certes, parfois, mais d'abord en soi-même. C'est en nous qu'on a la réponse, c'est-à-dire en nous que réside la renaissance de l'association européenne qui est menacée. Donc les indo-européens ont fondé l'association européenne, l'association indienne du Nord et l'Iran. Aujourd'hui, l'association indo-européenne rayonne sur tous les continents. Elle en paye le prix qui est qu'elle est en train de s'auto-décomposer et que l'association indo-européenne, centrée sur l'Europe, risque de ne plus survivre qu'en Iran et en Inde au XXIIe siècle si les Européens disparaissent. Voilà pourquoi le héritage indo-européen est essentiel. Nos ancêtres, les indo-européens, nous sommes les indo-européens. Nous sommes donc, comme je l'expliquais avant, des Ariens. ... ... ... ... ... ...